Ça te dirait d'aller où ? Moi je propose qu'on retourne au Guspou, moi je vais trouver un bateau et puis après ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de se poser je sais pas si tu connais quelqu'un certainement qui connaît un peu les gars sur l'île savoir un peu où est-ce qu'ils entreposent C'est dans la marine school Ouais mais où dans la marine school peut-être ? Ah non, tu m'as posé la question avant qui c'est qui contrôle Dodge Island Dodge Island c'est la marine, mais Virginia qui c'est pas la marine C'est qui qui contrôle Virginia qui ? Pour ça il me faut un bon jet Donc voilà, on peut peut-être prendre un bateau, ça a changé Depuis qu'ils ont mis les checkpoints, il n'y a plus beaucoup de monde qui rentre et qui sortent Et donc c'est pas très facile, il faudrait vraiment des gens qui sont bien asserrés Donc là il faudrait un bon jet de contact Ce qu'on peut faire c'est prendre un bateau et puis revenir sur l'autre côté du checkpoint C'est pas assez malheureusement Ouais alors en fait, si tu veux, le gars qui devait te donner l'information, il t'a dit qu'il venait Mais t'arrives au point de rendez-vous et puis il est pas là Merde, ok Il répond pas à son cell, il répond pas à son communicateur Ok Bon, Z, t'as un bateau ? Bah je peux essayer d'en trouver un, ouais Mais il faut retourner au Guzpou parce que je connais un peu les gars là-bas Bon, on va au Guzpou Ok, ouais, dans les docs tu connais plein de monde Z Donc là ce sera moins difficile, faut faire un jet de contact aussi Ouais, j'ai fait 4 avant Ouais, avant Ah, je vais en créer un là-bas Yavoul On va, on est au Guzpou là, on rentre au Guzpou Ouais, donc vous êtes dans le Uber En fait vous rentrez dans le Uber Et vous avez une voix digitale qui fait Super la conversation, qu'est-ce que peux-je faire pour vous aujourd'hui ? On va à Lonsdale, au Guzpou C'est un bar Guzpou, Guzpou Oui, bien sûr Et t'as les portes qui se ferment J'aime bien, c'est les AI qui réfléchissent et qui font du bruit quand elles réfléchissent C'est le moteur électrique qui a démarré C'est le moteur électrique qui a démarré Ah mais, la voix avant Z Oh c'est super éco Moi je vais prendre plein Mais non mais, ça fait partie des algorithmes pour mettre les passagers à l'aise Parce que s'ils donnent la réponse trop vite, ça fait trop machine Ok Donc, on arrive au Guzpou Et je fais un jet de contact Oui Deux cette fois-ci Ok C'est C'est bien Mais si tu veux, c'est C'est Oui, alors bon Il y a Il y a Tu connais pas mal de gars Donc C'est 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 faisable Oui, oui, tu trouves Tu trouves Mais c'est pas le bateau de luxe quoi C'est C'est À dire C'est Un moteur Il n'y a personne qui vient avec vous. Je lui ai effacé son ardoise. Ouais, pas mal. Ok, cool. Et donc... Attends, prends encore... Prends encore une caisse de bière ou quelque chose avec. Une caisse de bière avec. Ah, tu ne te refuses rien, toi. Salaud. Donc je vais dans ma réserve perso derrière, et puis je prends effectivement une caisse de bière. Je ne mélange pas avec le... Les produits du bar. Donc j'ai ma petite caisse perso derrière, et puis je prends un pack de bière. Ok, donc ça ressemble à peu près à ça. De loin. Donc quand vous y serez, ça ressemblera à ça. Donc... Ok, donc vous prenez le bateau en plastil, vous faites quoi en fait ? La question c'est... On y va le soir. Ou la nuit plutôt même. Ouais, il faut qu'on y aille la nuit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller se poser d'abord en face ? D'autre côté du pont. Enfin, d'un autre côté du pont. On essaie de regarder s'il y a des gars qui entrent et sortent. Et puis on essaie d'en choper au passage. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, mais... Mais on va déjà faire une fois faire le tour de l'île avec le bateau. Ouais, mais ça m'emmerde parce que je ne sais pas s'ils vont pouvoir nous intercepter avec des trucs... En plus, il faut vous dire que vous êtes maintenant à Fort Lauderdale. Ouais. Donc c'est pas tellement... C'est quoi ? C'est une dizaine de kilomètres vers le sud. C'est pas... C'est pas tellement en bateau. Est-ce qu'on va d'abord sur la mer ? On sait ce qu'il y a le plus safe ? Oui... Si vous voulez passer inaperçu, c'est mieux de le faire... dans la rivière parce que la côte, elle est plus surveillée. Ouais, ouais. Tu ne peux pas aller par la Biscayne Bay, toi ? Si, si. On prend la rivière, on descend, on passe par la Biscayne Bay. Et puis ensuite, on arrivera sur Virginia Cay. Ok, puis après, c'est près du Freedom Tower, là ? Exactement. Puis ensuite, on... C'est quoi ça ? Il y a un parc, là ? Il y a des bâtiments là-dessus ? C'est tous les bâtiments ou c'est vide ? Ou ça ? De quoi tu parles ? Virginia Cay. La Virginia Cay, il y a une grosse partie où c'est de la verdure. Ok. Et puis, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, mais de ce que tu sais, c'est qu'il y a une grosse partie qui fuyait la verdure et avant, il y avait un... C'était fameux pour le... Pour leur Sea Aquarium. Tu sais où ? C'est le Marine Stadium où ce qu'on aurait allé ? Tu ne sais pas, en fait. Tu ne vois pas exactement. Tu sais que c'est sur cette île, quoi. Après, il faut chercher. Donc, il y a Fischer Highland. Et en dessous, il y a Virginia Cay, quoi. C'est un bloc, Virginia Cay. Ouais. Donc voilà, on doit savoir où se trouve la valise. Et puis... Ensuite, on doit savoir où on va accoster et comment on va progresser sur place. Tu vois... Il y a le Outdoor Center. Tu le vois ? Outdoor Center. C'est vrai. Sur l'île ? Virginia Cay Outdoor Center. Ouais, ouais. C'est où il y a tous ces trucs énergétiques, là. Et puis, si tu vas sur la gauche, il y a une petite cric. Ouais. En forme de... De... Je ne sais pas. De gun. Ouais. Mais oui, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. On essaie de se mettre dans ce cric, là. Tu ne penses pas que c'est surveillé, là ? Ben... Je... 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 Le truc, c'est que ça sera peut-être un peu surveillé partout. Ou bien... Sauf si on va à la pointe, là. Sur... De Norris Cut. Si on va encore plus au nord. Puis ensuite, on progresse dans la forêt. Ouais. Ouais, on peut aussi, ouais. Moi, je me dis, moins on s'enfonce dans les... Dans les crics, machin. Plus on aura des chances de... De se barrer. Ouais. Par contre, cette zone... Cette zone... Cette zone industrielle me plaît pas. J'aimerais plutôt la contourner, quoi. T'aimerais plutôt aller en bas. Parce que du coup, on peut aller... Bah oui. Tout cette partie boisée, là. Sur... Sur l'ouest. Enfin, ouais. A l'ouest de cette zone industrielle. Tu penses qu'ils sont à l'aquarium ? Ben, soit ils sont à l'aquarium, soit ils sont au stade. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est un peu... Je pense plutôt qu'ils sont à l'aquarium, la Marine School, la Sea Aquarium. Ouais. C'est ce qu'il avait dit, quoi. Ouais. Ouais. Et au fait, si tu prends la cric du gun, il y en a une encore plus bas, qui est plus longue, et qui amène presque jusqu'à la route. Quoi ? Une cric, ou ça ? Ouais, un bradeau qui rentre. Le Lamar Lake ? Ah non, de l'autre côté. Oui, euh... Ce truc arrondi, là. Non, en dessous. À droite de ça. Il y a une petite rivière qui rentre. Ouais, ouais, dans la partie boisée, là. Puis on rentre par la rivière. Ouais. Comme ça, si on doit se barrer, on n'a qu'à sauter dans le bateau, puis on descend la rivière, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, ça me va. On arrive vers la croisée, là. Et puis il y a une baraque, là, peut-être que... Ben ensuite, on suit les bois. Ouais. Et puis on va jusqu'au Miami Sea Aquarium. Ouais, celui-là. Par les bois. Ouais. Et puis sur le chemin, si on voit un gars seul... On le bute. On l'interroge. On l'interroge. Puis on le bute. Alors, on a un plan. Ok. Je t'explique. On va, on prend la valise et on part. Voilà. On prend les deux valises et on part. Tu vois la... Tu vois le... Tu vois le... Tu vois le bradeau arrondi, là. Ouais. Et puis à droite... Le truc en forme de dildo, là. Ouais. À droite de ça, il y a un bradeau qui rentre, une sorte de rivière... Qui rentre... Dans la forêt. Qui rentre dans la forêt. L'autre bute, c'est de rentrer avec le bateau là-dedans. Et puis euh... De s'approcher un maximum de la route. Et puis ensuite de... De longer par les bois la route jusqu'au... Jusqu'au Miami Sea Aquarium. Bon après... La carte... Faut voir si c'était correct. Ça c'est la carte que vous avez downloadée du Global Data Network. C'était un scan qui a été fait il y a... Il y a au moins un mois. Il y a certaines zones qui sont scannées souvent. Et d'autres zones qui sont scannées moins souvent. Donc faut voir. Mais oui, c'est un plan. Bah ouais, je veux dire. Faudra bien qu'on aille dessus à un moment donné. Puis qu'on agisse une fois qu'on sera sur place. Quitte à ce qu'on revienne en arrière. Mais là, je pense à ce qu'il nous paraît le plus safe. Hum hum. Puis l'idée c'est que si on est disant merde. Qu'on ait le bateau dans l'Afrique. Puis qu'on puisse revenir en courant au bateau. Sauter dedans puis partir. Ok. Ok. Et puis moi je pense que... Donc on y va sans lumière bien sûr. Et puis que je sais pas s'il y a des rames ou quelque chose aussi sur ce bateau. Hum hum. Non c'est un bateau à moteur. Ouais mais il faut qu'on s'organise des rames. Histoire qu'on approche sans bruit quoi. Puis qu'on rame le dernier bout. Ouais. Donc du coup... Faut juste bricoler un peu des montures de rames parce qu'il en a pas. Mais c'est pas un problème. En une heure c'est fait. Mais si chacun prend une rame puis on se met chacun à côté. Hum hum. Ça devrait le faire non ? Hum hum. C'est plus fatiguant encore comme ça mais oui. On prend notre temps. On a toute la nuit quoi. Hum hum. Et puis si je mesure une distance là. Je sais pas. Je mesure depuis le centre de la baie jusqu'au bout de la crique. C'est deux kilomètres en bateau quoi. Hum hum. Pas de problème. Les derniers deux kilomètres on les fait à la rame quoi. Ok. D'accord. T'en penses quoi ? Ouais. C'est... Evidemment on va essayer de faire le moins de bruit possible. Donc euh... Vous mettez le bateau à l'eau. Il glisse le long des rails. Et tranquillement il prend l'eau. Pas... Il prend pas l'eau. Et il coule. Et on est mort. Ah c'était cool. Merci qu'est-ce qu'il y a... C'était bien. La prochaine fois vous venez faire un one shot. Demandez un bateau. En bateau de surteau. Ok. Donc euh... Quand... Quand Z monte dans le bateau. Le bateau il est un peu plus bas déjà. Mais il tient encore. C'est bon. C'est bon ça part. Je jette une grenade. Je jette une grenade. Faut pas aller. Ok. Euh... Du coup on attend la nuit. Il fait nuit. C'est bon il fait nuit. Là. Alors vous allez euh... Donc comme vous m'avez dit hein. Jusqu'au milieu de la... Donc de la baie. Donc là vous joind... Vous longez euh... Parce que là vous êtes maintenant... En haut encore hein. Donc vous longez... Avec le moteur. Jusqu'à ou jusqu'à... Jusqu'à... On passe le fil de la tower. Puis ensuite il y a cette baie qui est au centre entre euh... Entre les îles. La Biscani Bay. Entre Dodge Island et euh... Et euh... Ah là ok. Ok. Vous passez euh... Vous passez du côté Bayside Marketplace ou bien du côté euh... Fisher Island ? Euh... L'autre. Bayside Marketplace. Ah ok ouais oui. Bayside Marketplace. Ok ouais. Ca marche. Donc là vous arrivez après à un angle environ perpendiculaire là où vous voulez arriver hein. Ouais. Ok. Ca roule. Ouais donc euh... Ok. Vous éteignez... Vous avez rien de lumineux de toute façon. Donc vous éteignez le moteur. Et puis vous continuez de pagaer. Vous arrivez sans encombre jusqu' euh... Jusqu'à peu près... Euh... A la hauteur de la... Du truc gris là. Les deux trucs gris. Les deux îles ou quoi ? Ouais les deux îles grises là. Les petites euh... Juste à l'entrée ou quoi ? Ouais il y a... Non euh... Bah les grandes. Les grandes. Ah ok ouais. Hum hum. Et puis là vous voyez euh... Là où le... Le complexe gris euh... Virginia Outdoor Center. Ouais. Vous voyez une euh... Une euh... Trois grosses colonnes de fumée noire. Ok. Et sinon ben... Vous faites quoi ? Vous faites vous continuer ? On continue. Est-ce qu'on voit des gardes sur les... Sur les bords quelque part euh... Sur la pointe là... Qu'il y a à notre gauche maintenant plus ou moins ? On voit des lumières ou des choses comme ça. Non il y a pas l'air d'avoir de lumières non. Genre des gars avec des projecteurs qui cherchent euh... Quelqu'un... Hum... Par contre... Vous pouvez les deux me faire un... Un jet. Stealth vous avez les deux ? Ouais. Stealth ? Attends moi je vais voir... Euh... Stealth... Non j'ai pas moi. Mais c'est toi qui contre conduit le bateau hein je pense euh... Oui j'ai pilote ouais. Hum... 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 Je sais. Mais... Peut-être qu'on peut faire c'est que... Hum... Lui il fait le jet. Et toi tu l'aides. Ok. Je l'ai avec. Hum... Ouais donc toi en fait tu... C'est toi qui dirige le bateau euh... Euh... Le long pour s'approcher de la côte. Donc toi tu peux faire un jet de... 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 De stealth. Moi je fais un jet de stealth d'accord. Donc j'ai fait 5. Ok. Pas de problème donc euh... Vous arrivez à vous... A vous approcher euh... Euh... Sans autre de... 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 De la côte. Donc là tu as dépassé les... Les deux petites îles. Et tu vois... Par chance euh... Tu vois là... Le... Le deuxième truc gris là. Après les deux îles il y a un... Il y a un peu une espèce de plage. Là tu vois deux feux. Mais euh... T'arrives à... A éviter la zone de lumière. Et tu passes tranquille euh... Tu rentres dans le canal. Ok. Ok. Donc là vous arrivez en fait euh... Au bord de... Dans la crique où tu voulais... Vous vouliez poster le... Le bateau. Là on va tout au fond. Hum hum. Vous êtes à côté de Sewage Plant Road. Ouais. Ok. Donc on retourne le bateau histoire qu'il soit prêt à repartir dans la bonne direction. Juste... Euh... Puis on le... On le... On le... On le coince juste avec une branche ou quelque chose. Histoire que... Il part pas tout seul hein. Qu'il part pas tout seul. Mais qu'en gros on a juste à sauter dedans. Ouais ça marche. Puis ensuite on part sur la droite dans la forêt. Ok. D'accord très bien. Donc euh... Vous êtes euh... Dans la forêt. Ok. Puis euh... On essaie de longer un peu la route. Il y a des gens. Là il y a un bâtiment euh... Miami... Dead South. Dead South. Et on se convoye des gens là. En passant. Donc euh... Enfin dis-moi déjà euh... Depuis la chute. Vous allez dans quelle direction ? On va directement vers la... La... La route. Sud-Est-Ouest. Votre but ? Sewage Plant Road. Puis on va euh... Direction Ouest. Donc vous arrivez... Ok. Donc vous arrivez au bord de la Sewage Plant Road. Euh... Il y a personne sur la route. Euh... C'est une route euh... En assez mauvais état. Euh... Ouais. Puis euh... Vous voyez euh... 500... 200m... 200m... 100m plus loin environ. Il y a un croisement. Voilà. Et puis ensuite on... On... sur cette route, c'est qu'on se le pêche, mais on va suivre la forêt, on va suivre la route mais dans la forêt quoi. Ah j'ai perdu la bière avec, je l'ai laissé dans le bateau. On a quand même eu une bière avant de sortir du bateau. Cool, mais j'avais plus soif. Une resta de bière. Ok. Alors attends. T'as pris que 6 bières, non je pensais que tu prenais une caisse. J'ai pris un pack. Non mais c'était pour dire que nous on venait apporter de la bière. Si jamais ils nous pêchaient. Qu'on ait une excuse pourquoi on est là. Ah bah j'ai pris un six pack, moi je crois que c'était pour nous. J'aurais dû peut-être t'expliquer mon plan. Ah ouais, excuse-moi, mais bon, voilà quoi, j'ai pas parlé. Je trouve quand même un peu bizarre qu'on apporte de la bière et qu'on aille se poser au lieu des marécages quoi. T'as pris les canapèches aussi ou bien ? Ouais avec mon armure. J'aimerais juste faire un petit détour par la forêt vers la crique en forme de dildo pour aller jeter un coup de l'oeil sur le stade parce que par dessus la crique ensuite j'ai une vue sur le stade. s'il y a de la lumière puis il y a des gens là-bas. Est-ce que t'as des implants visuels ? Je suis jamais encombré par la nuit. J'ai des Multi Optics Google. Google that for me. Multi Optics Google, ok ouais j'ai la description là, ok. Elles sont bleues, rouges, jaunes et... C'est les couleurs Rasta. C'est les couleurs Google. Ouais c'est vrai. Merde. Y'a pas de bleu dans les drapeaux Rasta, c'est du noir. C'est rouge jaune vert noir merde. Ok attends. Ok donc t'as rajouté le Night Vision Optics c'est ça ? Ouais. Donc oui ça te permet de voir à 100 mètres. Tu vois à peu près ça cette image mais de nuit. Ouais. Et y'a deux ou trois on dirait des tonneaux avec des braises dedans qui émettent peu de lumière. Joli monde. Pas depuis là mais c'est difficile à dire. C'est... 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 Tu... 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 Tu vois euh... Hum... Ouais tu vois... Tu vois des formes ouais. Ok. Bon. Y'a peut-être des gens aussi là. Mais on va déjà checker le... 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 À l'Aquarium. Puis on va au croisement euh... Au croisement euh... De la grosse rue là. De la... Hickenbacker Causeway Arthur Lamp. Depuis la forêt on jette un coup d'oeil sur ce croisement. Ouais. Ça marche. Donc vous vous approchez de là. Euh... Vous êtes sous la route ou... Comment ? Non. On reste dans la forêt puis on regarde s'il y a des voitures, s'il y a des gens, s'il y a des lumières... Ouais. Vous faites les deux un jet de stealth s'il vous plaît. Toi aussi EZ. Même si tu l'as pas. Tu fais juste 4DF. 3... Ok ouais. Pas de problème. Donc euh... C'est un feu moi ? Toi t'en as pas fait multiple. Ah merde ! T'en as fait place je prends le premier. Pas le premier ouais. Ouais euh... Donc vous êtes en train de marcher euh... Vous êtes en train de marcher dans la forêt et d'un coup vous entendez euh... C'est comme un... Un espèce de... Très léger. Et vous voyez euh... Euh... Le... On dirait de la taille... La taille d'un... 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 D'une base... D'une balle de baseball. Euh... Qui longe le... Le bord de la route euh... A peu près euh... 5 mètres de vous. Et euh... Donc... Là en fait euh... Euh... Malheureusement euh... Zed t'es juste pas assez euh... 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 Discret. Malheureusement t'as tu te... Il t'a dit chut. Ta belle pas qui était... En l'air. Et malheureusement tu l'as posé et ça fait cric. Chut. 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 Et tu vois la boule ? La petite boule elle s'arrête. Puis elle pilote dans votre direction. On se cache. Ouais moi je mets le plan que euh... On s'accroupit dans des... Dans des fouvées. Donc faites moi de nouveau un jet de discrétion. Oh ben là là... J'essaye de t'en faire qu'un cette fois. Ha ha ha. Clique une fois. Voilà. Ouais. Moi j'ai fait qu'un. Ah putain. Ouais. Pas de chance Zed. Désolé. Bah c'est pas ton truc hein la discrétion non plus. Donc euh... Euh... Tu... Tu te baisses mais malheureusement le... 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 Donc toi t'as pas fait bruit du tout Zed hein. Le problème c'est que le buisson il est pas assez grand pour te couvrir. Ha ha ha. Je m'ai caché. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est le morgue. Ha ha ha. Ha ha ha. Je suis bien caché moi je vois pas la route. Ha ha ha. Si je vois pas la route, la route me voit pas. Ha ha ha. Ha ha ha. Et donc euh... Putain la p'tite... La p'tite balle elle hésite pendant une seconde. Et puis après fou elle continue à pleine vitesse. Euh... Oh putain je crois qu'on est dans la merde. Euh... Un regret One of thezo a la c'tite balle volate. Un regret The Onرجoute by